Gout morgan, allez-y, d'années-y, ce sera aujourd'hui le nishmat Avraham Chayen, Orber, Ben Fortuny, Mazal, Yedida Petester et David Ben Rebitzrak. Si vous souhaitez aussi d'y aider une prochaine étude de demi-chaquant, c'est la communauté éternelle. Nous étions en mesechette Tumura, pereki, gimel, mishnabet, vlad, toda, ou tumurata, vladan, ou vlad vladan, atzofa olam, arrelu katoda, ou bilbad shenan théonin, lachem. Deuxième sujet, Dans le troisième chapitre de Tumura, on va parler du statut du Vlad et de la Tumura, ainsi que de leur progéniture. Je m'explique. On a évoqué dans le premier mishnah, donc on avait parlé d'un korban shlamim, qui va mettre bas le petit, quel serait le statut du petit ? Il aura une gdusha, oui, on apprenait ça. Il aura une gdusha. Qu'est-ce qu'on fera avec lui ? On l'apportera en korban, normalement, la mishnah présente, nous apprenez que sur le shlamim, tu fais exactement, tu fais au petit, les mêmes alachot que tu devais accomplir sur la même, dans tous les détails. Et on apprenait là-bas, les particularités du shlamim s'appliquent sur le petit. Dans notre mishnah, maintenant, on va parler de deux autres korbanotes, qui seront le korban toda et le korban ola. Le korban toda, tout d'abord, la toda, c'est une sorte de shlamim un peu perfectionné, que l'on doit apporter lorsqu'Hachem nous a sauvés d'un danger imminent. En l'occurrence, c'est un moyen mnémotechnique pour souvenir, je me souviens des alachot, je me souviens du moyen mnémotechnique, en fait, mais en tout cas, quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui est sorti de prison, quelqu'un qui a traversé la mer, ou quelqu'un qui était à Yoledet. Donc voilà, c'est ça. Bechol hachaïm yodou ha-sela, ça ne s'arrange pas tellement, c'est pas grave. En tout cas, quelqu'un qui a été sauvé d'un danger imminent, il a traversé le désert, plutôt, Olchemit Barot, il a traversé la mer, il était malade, alité, il s'est relevé. Ou bien, d'ailleurs, dans 5 minutes éternelles, on est en train d'étudier en ce moment dans sa'alachot, sa'alachot du, c'est-à-dire sa'alachot que vous reverrez après le, après le, après le, après l'alachot du sa'alachot, on traite de sa'alachot dans ce numéro-là. Voilà. Maintenant, pour le vif de notre sujet, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on n'apporte pas de Corban Toda, mais on fait quand même le gommel. À l'époque du Batamigdash, il fallait apporter un Corban Toda de remerciement. Ce Corban Toda, c'est un Shlamim un peu perfectionné, un peu différent en fait. Shlamim dans la mesure où il faut donner une part au Kohanim, une part pour le Misber, une part que je vais manger. Cependant, je serai limité beaucoup plus dans le temps pour le consommer. Un Corban Shlamim normal, j'ai deux jours et une nuit pour le manger. Pour un Corban Toda, j'ai la journée et la nuit qui suit. Et en plus de ça, il y a l'histoire avec les 40 pains qu'on apprenait longuement dans Menachot. Comment il faut apporter les 40 pains, une très grande quantité de pains apportés. Il y a des pains hametz, des pains pas hametz, des rikikin, matzot, rikikamatsot, petit tim. Il y a plusieurs, 40 pains apportés qui sont en fait 4 sortes, 10 de chaque sorte. Et apporter des pains et inviter plein de monde à manger. Comme ça en fait, on va leur raconter le nez, c'est la tzala qu'Hachem nous a fait. On est limité donc dans le temps, premièrement. Et deuxièmement, il faut aussi apporter les 40 pains. La Mishnam enseigne maintenant. Sache que le Vlad Toda Utumurata. Vlad Toda, donc c'est le petit de la Toda. Imaginez que tu avais un Corban Toda que tu avais désigné, une belle brebis. Et puis le temps que tu la portes, ça a pris quelques mois. Et donc du coup, elle s'est accouplée. Elle a mis bas un Vlad. Un petit. Sache que le petit aura le même statut que le Corban Toda. Une petite nuance qu'on aura très incessamment sous peu. Et aussi, pour le même principe avec la Tumura. Imagine que tu as prélevé un mouton, par exemple, pour en faire un Corban Toda. Et puis finalement, tu as décidé de le substituer par une brebis, par exemple. Et donc tu as transgressé l'interdit de Tumura. Mais malgré tout, il y a une Gdusha qui se fixe sur le Corban Toda. Sur le nouvel animal, donc sur cette brebis. Elle est devenue à la Sikadosh. Elle devra monter sur le Miss Béar pour en faire un Corban comme l'originel. D'accord ? Mais mieux que ça. Ou même où Vladdan, ou Vlad Vladdan, les petits de ceux-là. Donc du Vlad ou de la Tumura. Leurs petits eux-mêmes. Donc on en est déjà à la troisième génération pour la Tumura. Pour le Vlad. Ou bien où Vlad Vladdan et même les petits des petits. Jusqu'à Ad-Sofa-Olam. Jusqu'à la fin des temps. Même si tu as fait 26 générations, 30 générations. Et bien tous, qu'est-ce que tu feras ? Are, elu, katoda. Tous auront le même statut que la Toda. C'est-à-dire qu'ils devront être consommés de la même manière. Ça implique un jour et une nuit. Ça implique de donner une part pour la Kohanim. Une part pour le Miss Bac. Une part à consommer toi-même. Mais avec une seule différence. C'est qu'are, elu, katoda. Ils auront le même statut que la Toda. Ou bilva, tchénan, tounin, lachem. Par contre, ils n'auront pas besoin que tu leur apportes des pains. Les 40 pains. C'est-à-dire que tu leur apportes, certes, les 2, voire 3, 4, 5 générations même. Les apportes tous en Corban Toda. Les offrir. Comme sont appris dans la mécha précédente. Les offrir très rapidement aussi. Sans transgresser l'interdit de laisser son vœu traîner. Tu devras les offrir. Mais par contre, tu n'auras pas besoin d'apporter les 40 pains pour chacun des animaux. Ok ? On continue la mécha avec Tumurat Ola. Ou Vlad Tumurat. Alors, Tumurat Ola, c'est-à-dire qu'on va parler d'un Corban Ola. J'avais un taureau. Qui était, kadosh. Ola. Le Corban de la Ola, c'est une holocauste. Elle monte entièrement sur le misbar. La halakha, c'est qu'on monte. On va la dépecer. Et puis on va retirer toutes les parts. Et on va toutes les brûler sur le misbar. Personne ne va rien manger. Ni le propriétaire, ni même les koanimaux. C'est le Corban de la Ola. La mécha, c'est-à-dire que sache que la Tumurat de la Ola. Imagine que tu apportais une vache pour substituer le taureau de Keteola. Donc, il est Tumurat, lui-même. C'est le substitut. Ou Vlad Tumurat. Et le petit du substitut. Tu avais maintenant prélevé une vache. En Tumurat, ta transgression interdit, elle est devenue à la Sikadosh. Après quoi ? Elle va mettre bas un petit veau. Ou bien une petite génisse. Et après quoi ? Ou Vlad Vladan. Ou Vlad Tumurat. V'ladan ou Vlad Vladan. Leur petit et les petits des petits. Atsaufa Olam. Jusqu'à la fin des temps. Aré à la fin des générations. Aré Elou. Ke Ola. Ils ont tous le même statut de Ola. Que quoi ? Qu'est-ce que ça implique ? La singularité. Comme on dit dans le... Et bien il y a marqué là-bas que Théounine Fshet. Il faudra les dépecer. Vénitoire les disséquer. Les partager en plusieurs morceaux. Ça c'est le poumon avec tant et tant de personnes pour le monter sur le misbeach. Et ça c'est pour le bras. D'accord ? Disséquer en plusieurs parts. Et puis les faire monter. Et toutes les faire monter sur le feu du misbeach. Une remarque super importante. C'était très simple. Pour ceux qui ont... Il y a marqué... Si vous faites attention. Dans le Shlamim et dans le Toda. On a parlé de deux cas de figure. Le petit de l'originel. Ainsi que le substitut de l'originel. Lorsqu'on a parlé de Ola Ola. On n'a parlé que de la Tumurat Ola. Le substitut de Ola. Mais on a parlé du petit de Ola Ola. C'est-à-dire que tu as évoqué un Corban Ola. Que tu as substitué. Qu'est-ce que tu feras avec le substitut. Et avec les petits et les petits et les petits du substitut. Mais tu ne m'as pas dit qu'est-ce que tu feras avec le substitut de l'originel. Avec le petit qui sortira naturellement de l'originel. Et la réponse elle est très simple. C'est que Ola, un Corban Ola, il est toujours masculin. Mal. Zahar Tamim Yakri Venu. On commence le livre de Vaikra avec le Corban Toda. Imal Toda Yakri Venu. Et là-bas il y a marqué... Zahar Tamim Yakri Venu. Il faudra la porter... Zahar Tamim Yakri Venu. Un mâle. Un porté spécifiquement un mâle. Donc de ce fait, il n'existe pas d'avoir une femelle Ola. En théorie, il y aura quand même un petit cas particulier. Comme ce qu'on va voir dans la prochaine Mishnah Bézat HaShem. Dans l'occasion de parler... Qu'est-ce qui se passe si toutefois on a sanctifié une femelle en Ola. Mais en tout cas, un Corban Ola qui a une duchette à gouffre de Ola. Ça ne peut être qu'un mâle. De ce fait, ça n'existe pas d'avoir des petits du mâle. Parce que dans ce cas-là, le petit va selon la mère. Si la mère était profane, alors le petit n'aura pas un statut de Ola. D'accord ? Donc de ce fait, on n'a pu parler que de la Toumoura et des petits de la Toumoura. Pour te préciser qu'ils auront le même statut que la mère. Tu en feras un Corban Ola. Et que tu feras brûler entièrement sur le Mibar. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlachakoltou. V'séala.